Et on se tourne pour l'économie vers Faïsa Younsi. Faïsa, on va parler d'un bras de fer. Un bras de fer entre Amazon et le gouvernement sur les frais de livraison des livres. Oui, une guerre sans merci entre le géant du commerce en ligne et le gouvernement depuis octobre 2023. A chaque fois que vous commandez un livre sur Amazon, pour un montant de moins de 35 euros, vous payez obligatoirement 3 euros de frais de livraison. C'est la loi d'Arcos, une mesure contre laquelle Amazon se bat sans relâche. Dernier épisode en date. Avant-hier, le Conseil d'État, saisi par le groupe, a décidé tout simplement de ne rien décider et de ne pas trancher. Il a renvoyé l'affaire devant la Cour de justice de l'Union européenne. Le feuilleton judiciaire est loin d'être terminé. J'imagine que le gouvernement a pris cette décision de surtaxer les envois par Amazon pour protéger la librairie traditionnelle, non ? C'est exactement ça. D'ailleurs, ça ne cible pas que Amazon, mais tous les sites de vente de livres en ligne, la FNAC ou le plus discret chapitre.com, il s'agit de rééquilibrer en fait la concurrence et de protéger les 3700 librairies indépendantes de France. Elle capte 23% du marché de la vente des livres, une part du gâteau qui s'effrite au fil des ans. En revanche, celle des ventes en ligne progresse et progresse très vite. Elles sont montées à 22% de parts de marché. Alors pour se défendre, Amazon ne brandit pas que ses chiffres, c'est un poids lourd du marché de la culture en général. C'est un acteur incontournable. Il a le plus gros catalogue français de livres, 800 000 références. Mais surtout, Amazon estime que c'est le consommateur qui est lésé et notamment celui qui habite à la campagne et qui n'a pas de librairie dans sa rue. Un livre sur deux expédié par Amazon concerne les petites villes et les zones rurales. Et puis il ne faut pas oublier que le livre, c'est l'ADN d'Amazon il y a 30 ans. C'était juste une librairie en ligne. Au départ, oui. Lancée depuis Seattle, depuis Jeff Bezos. Donc le livre est très important pour Amazon. Et le débat, il est relancé notamment avec les livres d'occasion. Gros marché là aussi. Des livres qui ont la cote, un livre sur cinq, achetés d'occasion et ça grimpe plus vite que les livres neufs. Là aussi, il va peut-être y avoir du changement. Emmanuel Macron envisage une contribution qui irait dans la poche. des éditeurs et des auteurs. Mais là, ce ne sont plus les librairies qui tirent à boulet rouge. Elles vendent principalement des livres neufs. Mais le label Emmaüs qui estime que la concurrence des ventes en ligne est déloyale. Amazon est associé à Momox, un géant allemand du livre d'occasion. Et il faut savoir que la revente de livres, pour le label Emmaüs, c'est un tiers de ses revenus. Et la concurrence est difficile. Merci beaucoup pour cet excellent sujet.